Vous êtes ici chez Bison Bleu, qui est un collectif de graphistes marseillais. On s'est fondé en 2014, à la base on était 5 indépendants et puis après il y a eu un peu de mouvement dans la formation. Aujourd'hui on est 6 associés, 4 coworkers, ça fait une dizaine de personnes. On a pensé ça, il y a vraiment deux niveaux différents, un espace super modulaire en bas, un atelier où on peut foutre le bordel, on peut faire du bruit, on peut tout s'allier, et un endroit plus open space, on est tous autour des bureaux, c'est pour ça qu'on a fait un bureau rond, assez convivial, on peut tous se voir pour se parler en étant en train de bosser. Ça devrait être pour discuter de projets avec les clients, entre nous. A la fois on bosse pour de la communication visuelle, des trucs assez rigoureux, à la fois on essaie toujours de garder un côté assez arty parce qu'on veut toujours développer, avoir un petit côté laboratoire, on continue à se développer. tous à la base en fait on est graphiste et tous ici on est capable de répondre à un chargé graphique. Après nous deux on fait de la photo studio, on fait pas mal de photos commerciales publicitaires, on a fait pas mal de photos de bouffe ces derniers temps, on a fait de la photo de mode, voilà. Il y a plein de clients qui viennent pour un site et pour nourrir un site en fait, on a besoin d'images, on a besoin de texte, on a besoin de le mettre en forme. Ça pareil, la vidéo, l'animation en tout cas, c'est un truc qui est de plus en plus en demande. Maintenant les contenus qui bougent, c'est le futur. Après il y a André, et après il y a André, il y a un chat de projet quoi, il y a pas longtemps, et ça permet de structurer un peu plus, plein de choses qu'on ne savait pas faire. L'aspect commercial, il y a des gros projets avec des gros clients qui demandent un peu de rigueur et elle est là pour aller. Et même sans parler de rigueur, tu donnes plein de compétences diverses et c'est toujours tout pour nous. On a fait du coworking, alors le coworking chez nous, c'est pas vraiment un coworking comme dans un truc de coworking. C'est vraiment, tu rentres dans un studio qui a déjà une grosse identité qui est déjà, c'est un groupe de potes. Et on ne donne pas forcément, on ne fait pas de connexion professionnelle, on n'a pas tous ces engagements. On peut le dire en français, c'est moins que je veux dire. Tu viens de bosser avec lui. Et au final on s'est dit, mais non, on va faire un truc avec pignon sur rue, avec une galerie, avec une identité assez forte. On va s'amuser et on va être à mi-chemin entre l'agence, le truc un peu événementiel, enfin voilà. Ouais, c'est un genre de… C'est un lieu un peu hybride en fait. On fait des expos. On fait des expos et on expose aussi des gens. On expose des gens. Et c'est une bonne façon aussi de rencontrer des gens. On essaie de faire des petits événements aussi. Samedi dernier, on a fait une collaboration avec une brasserie dont on s'occupe, Zumaï. Et on a lancé une bière avec le logo du bison dessus et dans la thématique de notre prochaine expo. En janvier, on fait une expo. Il va falloir venir. On fait une expo et c'est le travail… On s'est donné un thème qui est dévoilé, c'est le thème Vodou. Et du coup, on essaie de se lancer un thème par an sur lequel on bosse. Et avec une expo à la clé. Et ça nous permet de tester des trucs qu'on ne pourrait pas forcément tester avec les clients. Et ça nous permet de communiquer en fait tous. On va répondre à ce thème d'une autre manière. Par la photo, par la vidéo, par l'illustration… Par du volume, par plein de choses. C'est un peu comme une grosse colloque. Poilu ! Collectif ! Café ! Impératif ! POP ! Pour plus ! Cook ! Sous-titrage ST' 501